Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Plus de 35 000 mariages ont été célébrés en Côte d'Ivoire en 2022. Un chiffre en hausse, mais qui ne comporte pas pour autant de contrats de mariage. Un régime récent qui tend à être connu dans le pays. Redynamiser et renforcer la professionnalisation des médias en Côte d'Ivoire, tel est l'objectif d'une étude menée avec l'appui de l'Union Européenne, dont les résultats ont été divulgués au cours d'une rencontre. Et en fin d'édition, direction Jacquesville, la ville balnéaire, qui, comme vous pourrez le voir, dispose d'attractions touristiques des plus atypiques. Nombreux sont les Ivoiriens qui ignorent qu'il existe un troisième régime sur la loi sur le mariage, le contrat de mariage. Ce nouveau régime apparaît dans la loi relative au mariage, loi numéro 2019, du 26 juin 2019. Lors de la conférence de presse hebdomadaire du gouvernement de nommer tout savoir sûr, Trabi Boti Jérôme, émissaire du ministère de la Justice, en a expliqué les avantages. Lorsque vous optez, par exemple, pour la séparation des biens ou pour la communauté des biens, les règles de ces deux régimes sont déjà figées par le droit. Je pense que le contrat de mariage vient ici pour donner la liberté aux époux, aux futurs époux, de décider du sort de leurs biens, de dire lequel des biens présents ou futurs sera un bien propre à chacun ou un bien pour vous. Il permet librement aux futurs époux de définir les responsabilités péculières de chacun. L'adoption du troisième régime s'est justifiée par les besoins de certaines personnes qui estimaient que le régime de la communauté, c'est trop rigoureux. Certains disent aussi, d'autres disent également aussi que la séparation, ça c'est inconvénient. Donc c'est pour donner le choix à ces personnes qui hésitent entre les deux régimes que la troisième régime vient pour leur donner la possibilité, la liberté de mettre sur papier eux-mêmes ce qu'ils veulent. Vous voyez que ça tranche avec les deux autres régimes, c'est-à-dire pour reconstruire les deux autres régimes. Depuis son adoption en 2016, et malgré ses nombreux avantages, aucun couple n'a encore adopté le contrat de mariage. Stéphane Éolier, président directeur général de CIMAT, est arrivé premier de son équipe pour le challenge des pas connectés. J'ai fait plus de, en 14 jours, j'ai fait je crois plus de 380, 7000 pas, ça fait en moyenne je crois 28 000 pas, soit 19 à 20 kilomètres, à vous de calculer. Voilà, merci, mais je l'ai fait sans souci, ça se passe très bien. Très bien, et après maintenant ça devient un réflexe conditionné. Mais j'invite tout le monde, tout le monde à le faire, je vous assure. 30 minutes déjà, c'est magnifique. Ce challenge est l'un des volets principaux de la campagne de promotion de la santé par l'activité physique, sport santé, initiée par l'ONG internationale santé en entreprise, à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations, organisée par la Côte d'Ivoire. Une initiative déployée du 13 janvier au 11 février 2024 sur le thème Ensemble Bougeons pour la santé des femmes, et dont le bilan a été fait. Parce qu'on parle quand même de prévenir des maladies comme le diabète, l'hypertension artérielle, le cancer, qu'on peut prévenir en marchant 30 minutes par jour. Donc on avait tous les partenaires avec nous, dont l'OMS, l'UNICEF, tous ceux qui nous ont soutenus. Donc un engagement très important, une participation très forte. Des actions sur site aussi, qui ont été animées avec des coachs dans les agoras, dans les villages Cannes, avec une très forte participation. Donc on peut dire qu'il y a un impact en termes de visibilité, de notoriété de la campagne par rapport à la Cannes. Soutenue par plusieurs partenaires, notamment la Prémature de Côte d'Ivoire, représentée à travers la conseillère du Premier ministre, cette dernière n'a pas manqué de faciliter et interpeller les populations à la pratique du sport. Le sport est essentiel, il doit faire partie du quotidien. Et donc c'est cette habitude-là que nous devons inculquer à chaque Ivoirien. Donc chaque Ivoirien doit savoir que dans la journée, il doit faire des pas. Il ne s'agit pas de faire du sport de haut niveau. Chaque pas compte, chaque pas, chaque action, chaque geste que nous faisons dans la journée compte. Nous devons sortir de la sédentarité pour que notre santé soit améliorée. L'ONG entend poursuivre ses actions à travers un forum qui sera organisé le 7 novembre prochain, afin d'appeler les entreprises à intégrer le sujet de la santé dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Ils étaient tous présents, hommes et femmes du secteur des médias, à cet atelier de restitution des résultats de l'étude sur le modèle économique et la professionnalisation de la presse en Côte d'Ivoire. Tout le monde sait que le secteur de la presse est en crise. Regardez aujourd'hui les journaux, vous avez dû remarquer que le nombre de pages a diminué et c'est au même prix. Ce qui signifie qu'il y a eu une augmentation du coût du journal. Mais cette crise, elle est multiforme et a plusieurs causes. Il y a les différentes crises que nous avons connues depuis la COVID, la guerre russo-ukrainienne, qui a fait qu'il y a eu une flambée sur le prix des intents. Mais il y a eu une autre cause aussi qui pourrait être qualifiée de sociologique. Avec l'avènement des nouveaux médias, nous avons de plus en plus de numérique qui est présent. Cela a pu entraîner aussi, je dirais, un désamour pour la presse papier. L'atelier a été marqué par la présentation du rapport de l'étude par un expert du cabinet IBF Consulting, suivi d'échanges avec les participants. Et pour terminer, la remise officielle du rapport au ministre Amadou Koulibaly. Comme je voulais vraiment souligner ce qu'a déjà dit M. le ministre de la Communication, le fait que c'est vrai que pour l'Union Européenne et pour la Côte d'Ivoire, c'est important d'avoir une presse qui est forte, mais ce qui veut dire aussi une presse indépendante. Et une presse indépendante, ça passe aussi par une automisation de la génération des revenus. Donc, dès que cette idée de M. le ministre de faire cette étude nous est venue, comme nous nous sommes rencontrés, évidemment que nous sommes tout de suite prêts à l'accompagner dans cette étude pour justement analyser quels sont les différents déterminants de la presse en Côte d'Ivoire qui suivent un peu les grosses tendances qui sont aussi globales, c'est-à-dire le fait que Internet devient une concurrence. Et donc, ce qui veut dire que la presse écrite, elle ne doit pas du tout disparaître. Cette étude, menée avec l'appui financier de l'Union Européenne, constitue une étape importante vers un secteur médiatique plus dynamique et professionnel en Côte d'Ivoire. En bordure de cette plage, située à Jacquesville, une activité particulière attire l'attention. C'est celle de Guy, propriétaire de ce cheval nommé Zé Pékegno. Les jours fériés et les week-ends sont pour lui et son cheval un véritable gagne-pain. Composé de plusieurs plages, à une soixantaine de kilomètres d'Abidjan, le littoral de Jacquesville est un magnifique endroit pour se détendre et se faire plaisir. En fait, aujourd'hui, je suis un compétiteur. Je suis très bon tournée à différentes compétitions. J'ai suivi les problèmes physiquement, techniquement et moralement aussi. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada